Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. A quelques mois de la prochaine élection présidentielle, les lignes bougent au Gabon. Mercredi 9 mars, le président Ali Bongo Ongimba a exclu trois députés du Parti démocratique gabonais pour un discipline notoire. Ses frondeurs ont riposté en créant une formation politique. Lutte contre le terrorisme en Afrique. Les pays du Sahel tentent de trouver des pistes communes pour sécuriser et valoriser leur espace frontalier. Une réunion s'est tenue en ce sens 10 et 11 mars au Mali. Et puis focus sur la santé publique au Burkina Faso. Nous verrons que les personnels des services de santé exigent de meilleures conditions de travail et la réhabilitation du plus grand hôpital du pays, le centre hospitalier universitaire Yelgadou Ouedraogo. Mais avant de développer ces titres, le Congo Brazzaville se rendra aux urnes le 20 mars prochain. Neuf candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président sortant de Nice, Sungueso. Pour l'heure, la campagne se poursuit à travers le pays. Et sachez que pour cette présidentielle en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir en direct sur notre antenne une émission spéciale qui lui est dédiée. C'est à suivre à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour, quelle politique agricole pour une autosuffisance alimentaire au Congo ? Nous attendons vos réactions. Participez au débat et envoyez votre point de vue à l'adresse suivante. Le président béninois Boni Yaï vient de procéder chez un remaniement technique de son équipe gouvernementale après avis consultatif du bureau de l'Assemblée nationale ce vendredi. La nouvelle équipe comprend trois ministres d'État à la Défense nationale, la fonction publique et les transports. L'exécutif reste au nombre de 28 et reste dirigé par Lionel Zinsou. Mais six nouvelles personnalités ont par ailleurs fait leur entrée. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes est dorénavant. Adji Houlou-Toussin et Frédéric Dehou est en charge du ministère de l'Industrie et du Commerce. Politique au Gabon, c'est la première fois que le PDG au pouvoir se retrouve devant cette équation. Depuis sa création, fil il y a 48 ans, les frondeurs exclu du Parti démocratique gabonais ont lancé leur formation politique. Le PDG Héritage et Modernité, de son nom, se définit comme une aile du Parti au pouvoir mais présentera son propre candidat à l'élection présidentielle. On fait le point dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le Parti démocratique gabonais au pouvoir, désormais divisé en deux ailes. Il s'agit du PDG Héritage et Modernité d'une part et du PDG Ali Bongo et ses alliés d'autre part. Cet éclatement survient à six mois de la présidentielle prévue au mois d'août 2016. Plusieurs cadres du régime ont en effet annoncé jeudi leur intention de présenter un candidat face au président sortant Ali Bongo en Dimba. Nous avons décidé, puisque le PDG n'est pas un patrimoine familial, ni personnel, ni individuel, c'est un patrimoine collectif, nous prenons notre part de l'héritage et nous allons le gérer. Nous créons donc une aile du Parti démocratique gabonais que nous démarrons, Parti démocratique gabonais Héritage et Modernité. Le PDG Héritage et Modernité aura son candidat. Outre les dissidences internes au sein du Parti au pouvoir, de nombreux leaders de l'opposition et figures de la société civile étaient présents lors de cette déclaration. En 50 ans de gestion du pouvoir sans partage, c'est la première fois que le PDG se trouve au temps acculé avant une échéance électorale. Nous rêvons d'un autre Gabon. Le bilan de ce septennat parle de lui-même. Il y a eu plus d'annonces que de réalisations. Nous rendrons coup pour coup. Mais je vous demande de respecter les lois en vigueur dans la République. Nous allons prendre le pouvoir démocratiquement. Je vous en fais la promesse. Le 10 mars 2016, un communiqué du PDG avait annoncé l'exclusion d'Alexandre Barraud-Chambrier, Michel Menga et Jonathan Binyumba du Parti au pouvoir. Une décision jugée irrégulière par les principaux intéressés, par ailleurs fondateurs du courant Héritage et Modernité, rappelé à l'ordre par le président Ali Bongo Ndimba en juillet 2015. Les trois frondeurs s'organisent pour présenter un candidat face au président sortant. Ce bouleversement se produit à la veille de l'organisation du congrès d'investiture du candidat du PDG, prévu le 12 mars 2016, date anniversaire du parti au pouvoir. Terrorisme en Afrique. Plus de dix pays sont touchés par les mouvements terroristes, comme le prouvent les attentats qui ont frappé le Mali et le Burkina Faso dernièrement. Les pays du Sahel organisent une riposte face aux attaques terroristes qui se propagent dangereusement sur le continent. On fait le point dans ce sujet de la rédaction. La menace terroriste ne faiblit pas en Afrique de l'Ouest. Les pays du Sahel ne sont pas épargnés par les attaques d'Akmi, Al-Murabitoun et leurs alliés. La sécurité et la lutte antiterroriste le long de ces zones frontalières sont les préoccupations majeures des pays du Sahel. Ils sont en ce sens réunis ces 10 et 11 mars à Bamako au Mali, sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement. Développement qui est d'ailleurs au cœur de cette lutte contre ces attaques pour de nombreux spécialistes. Il y a la sécurisation physique, comme on dit, avec les forces de sécurité et les armées. Mais la grande sécurisation, c'est le développement économique. Les jeunes sont recrutés dans ces mouvements djihadistes très souvent parce qu'ils manquent d'opportunités. Donc l'investissement majeur, c'est dans le développement et ces zones. Les investissements n'ont pas beaucoup atteint ces zones et la gouvernance y est un peu faible. Le drapeau djihadiste menace le continent africain. De la Mauritanie à l'Ouest, à la Somalie à l'Est, désormais les groupes extrémistes locaux sont reliés les uns aux autres, au-delà des frontières et même mondialement, à l'instar d'Al-Qaïda ou Daesh. Seules ripostes plausibles, une lutte commune, comme tentent de le faire les pays du Sahel. Où la Valbranche ont voulu lutter contre ce fléau-là, je pense qu'il y a lieu de faire un scanner général, un scanner politique sur toute la situation de ces pays-là, au niveau de ces territoires, pour voir, mais ça demande une volonté politique réelle en part de l'État. Entre les pays, déjà, ils ne s'accordent pas trop sur, en tout cas, l'exercice de collaboration. Et je pense que ça aussi, ça fragilise un tout petit peu les stratégies qu'on met en place. Et par cela aussi, je peux aller à la question des moins, qui, malheureusement, est moins militaire, qui fait défaut à un bon nombre de pays. Lors du deuxième comité de défense et de sécurité du G5 Sahel à N'Djamena, la capitale thiadienne, vendredi 4 mars, le Conseil des ministres de la Défense du G5, qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, a permis d'adopter une stratégie pour combattre le terrorisme. Les cinq pays entendent ainsi mettre sur pied un centre de coordination basé en Mauritanie, dont la mission sera de surveiller et alerter sur les menaces terroristes. Le gouvernement ivoirien dégèle les comptes bancaires de 4 pro-bagbo et promet en parallèle une liberté provisoire de 70 détenus pro-bagbo. Les discussions entre Pascal Afinguesan et le gouvernement ivoirien semblent porter des fruits, comme de l'explique Siemlo Victoria Seiji. Le gouvernement ivoirien a annoncé mercredi, à l'issue d'un Conseil des ministres, le dégel total de comptes bancaires de 4 personnalités proches de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Il s'agit de Jeannette Koudou, soeur cadette de Laurent Gbagbo, Philippe Athé, ex-directeur général de la Société des transports d'Abidjan, Gilbert Anon-Guesson, ex-président du conseil de gestion de la filière Café Cacao et Saint-Sankwao, planteur émérite de Café Cacao dans l'est du pays. Le gouvernement annonce aussi le dégel partiel des comptes de l'ex-directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossio, et une mise en liberté provisoire prochaine de 70 détenus, dont les noms seront dressés dans les prochains jours. Une décision qui est perçue comme le fruit positif du dialogue entre le Fonds populaire ivoirien et le pouvoir actuel. La promesse est en train de tenir ses promesses. Des propositions de solutions de sortie des crises ont été faites au gouvernement par le FPI. Le gouvernement les a réceptionnés, le gouvernement les a analysés, le gouvernement a commencé à apporter des solutions, notamment les dégèles des derniers comptes qui étaient encore sous-surveillants. Même si on a une décision partielle concernant un cadre sans explication, on a tendance à avoir plus. Et puis la libération provisoire de certains détenus, étant entendu que d'autres sont déjà jugés plusieurs peines, et pourraient éventuellement faire l'objet de grâce, peut-être à long terme, d'amnistie. Cette autre mesure intervient alors que le gouvernement et le FPI reprennent cette semaine le dialogue politique interrompu il y a quelques semaines. Quant à la liberté provisoire des 70 personnes, elle apparaît comme une nécessité pour le gouvernement ivoirien. 70 personnes vont être libérées, mais il y a d'autres personnes qui sont toujours en détention préventive. Il n'est pas exclu que la semaine à venir, l'instruction avance, et que éventuellement cette personne-là aussi soit libérée. Cela est possible. Donc lui, il a expliqué que le dialogue politique et la négociation peuvent produire des résultats. Le FPI estime que c'est le fruit du dialogue politique. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a un combat commun qui est déterminé par tout le monde. C'est le combat contre l'impunité dans tous les camps, dans toutes les chapelles politiques. C'est important si nous voulons une paix durable, si nous ne voulons pas que ce qui s'est passé se reproduise. La reprise du dialogue entre le Fonds populaire ivoirien et le pouvoir actuel est beaucoup attendue. Le parquet ivoirien continue d'analyser la situation de plusieurs détenus politiques, alors que le procès de Laurent Gbagbo est de l'est leader des jeunes patriotes basse en plein à la Cour pénale internationale. Au Burkina Faso, le personnel du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo demande la modernisation de l'hôpital et réclame de meilleures conditions de travail. Le pays poursuit pourtant sa mise en œuvre du plan de développement sanitaire. Mais en matière de santé publique, les défis restent de taille. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo, correspondant au Burkina Faso. Avec une capacité d'accueil d'environ 800 lits pour 1300 travailleurs et 25 000 consultations en moyenne par an, le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo est un centre de santé de référence sous-régional. Le Burkina Faso, depuis la mise en œuvre du plan de développement sanitaire, se satisfait des évolutions en matière de santé publique. Cependant, du fait de l'adoption d'un système de fonctionnement beaucoup plus ouvert aux populations, et ce, malgré l'existence d'une hiérarchie bien définie, les services de santé peinent de plus en plus à répondre aux attentes des populations. Les équipements sont vétistes, obsolètes, dépassés. Beaucoup sont en panne, permanemment en panne. Et les ruptures fréquentent des réactifs, des consommables. Toutes choses qui ne permettent pas aux prestataires d'accomplir convenablement leur mission, donc de prendre en charge convenablement la santé des populations. Et nous, nous vivons dans ça, à côté des malades impuissants. En dépit de ce tas de faits, et les difficultés de divers autres auxquels font face les hôpitaux, le corps médical s'emploie à rélever les défis. La volonté de ce dernier, déjà au beau fixe, s'est vue renforcée avec l'acquisition récente d'équipements modernes, mais qui, hélas, ne sont pas encore en service. Tout ce qu'on a acquis de 2013 à 2015, soit par nous-mêmes directement, soit par le canal de la Chaux-Gémabé, et les dons que nous avons reçus à l'occasion de différents événements, malheureux que le Burkina a connu, l'insurrection, le coup d'État, etc., vous verrez qu'il y a eu énormément d'équipements qui sont rentrés à Yargadou dans son site actuel. Voilà, maintenant le reste, c'est la question de gestion d'utilisation au niveau des services, parfois. Parfois, on dit des choses qui ne sont pas forcément fondées. Maintenant, il y a des problèmes objectifs aussi que nous connaissons, que j'ai tout signalé, les difficultés financières liées quand même à un certain nombre de situations que nous connaissons. Les régulations budgétaires, les annulations de crédit, ceci, ça, c'est des trucs qui font partie de la gestion normale du budget de l'État. Mais ça ne veut pas dire aussi que ces régulations ne causent pas des problèmes, je préfère les dire. Du reste, le niveau de soins est acceptable pour le pays. L'État travaille à atteindre l'excellence. Des actions entreprises dans le sens de l'innovation, la formation du personnel, la meilleure gestion des ressources humaines, l'équipement et la réhabilitation de bâtiments ont permis de conférer à la santé publique burkinabée une image à l'instar de pays développés. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada